J'aimerais que l'équipe de Louange reste ici afin d'entraîner leurs pieds. J'aimerais que l'équipe de Louange soit fortifiée. J'aimerais que l'équipe de Louange soit fortifiée. Je vous demande que l'équipe de Louange est un peu plus de pied. J'aimerais que l'équipe de Louange est un peu plus de pied. J'aimerais que l'équipe de Louange est un peu plus de pied. J'aimerais que l'équipe de Louange est un peu plus de pied. J'aimerais que l'équipe de Louange est un peu plus de pied. J'aimerais que l'équipe de Louange est un peu plus de pied. J'aimerais que l'équipe de Louange est un peu plus de pied. J'aimerais que l'équipe de Louange est un peu plus de pied. J'aimerais que l'équipe de Louange est un peu plus de pied. inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc si vous avez besoin de vous déplacer, faites-le immédiatement. Faites-le maintenant de sorte à ce que vous ne vous déplacez pas pendant la prédication. Soyez obéissants au Seigneur. La parole de Dieu est sainte. Quand la parole est prêchée, vous devrez être attentifs. La Bible dit que lorsque les apôtres prêchaient la parole, alors les personnes étaient si attentives. Cela veut dire qu'ils n'étaient pas focalisés ailleurs. Ils étaient focalisés sur celui qui portait la parole. Ils écoutaient attentivement. et la Bible dit que pendant que la parole est prêchée, ceux qui écoutaient attentivement recevaient leur guérison avant la fin de la prédication. d'autres étaient délivrés avant la fin de l'enseignement. Et une fois que l'enseignement était à l'enseignement, ils demandaient que devons-nous faire. Parce que la parole les avait touchés. Donc ils demandaient que devons-nous faire. Et on leur disait, repentez-vous. Abandonnez la vie pécheresse. de sorte à ce que vous ayez la vie éternelle. Bien aimé, alors j'aimerais te dire, d'écouter la parole est essentiel. Quand la parole est prêchée, et que vous écoutez attentivement, alors vous pouvez recevoir votre guérison. Vous pouvez être délivrés. Quand l'ennemi écoute la parole, et que la parole, il entend la parole, alors il ne peut rester là. Amen, bien aimé. Donc quand vous prêchez et prêchez la parole, écoute attentivement. Quand nous sommes ici, nous voyons toutes les personnes qui disent, et ceux qui écoutent. Et nous voyons également ceux qui dorment. Amen. D'autres viennent ici jusqu'à repartir sans rien écouter. Parce qu'elle a dormi. Et donc elle n'a rien entendu. Quand il retourne à la maison, cette personne reste la même. Parce que c'est la parole qui nous transforme. Donc si tu n'écoutes pas la parole, comment veux-tu être changé? Amen, bien aimé. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La question, à l'œuvre, est que tu n'écoutes pas à l'œuvre, comme ce qui est ici, et que tu n'écoutes pas à l'œuvre, et que tu ne resouis pas à l'œuvre, tu ne fais pas à l'œuvre. Vous savez, pourquoi j'ai pris ce verset? Nous voyons que dans ces derniers jours, beaucoup ne veulent plus travailler pour le Seigneur. Ils veulent uniquement se mettre sur l'estrade. Ils veulent être vus de tous. Et la partie où nous avons lu, la Bible ne nous dit pas des cinq mystères. Il ne s'agit pas d'une oeuvre précise, mais il a dit de travailler. Quelque chose d'important ici, tu ne dois pas abandonner l'oeuvre. Tu ne dois pas t'affaiblir dans ce que tu fais. Mais tu dois aller de mieux en mieux. Tu dois aller de mieux en mieux. Parce que l'oeuvre que tu as compris, tu dois savoir que ce n'est pas en vain. Et tu dois le faire de tout coeur. Parce que nous savons que ce que nous faisons, pour le Seigneur n'est pas en vain. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Toutes personnes dans l'Eglise, nous devons travailler pour le Seigneur. Amen. Amen. Toutes personnes dans l'Eglise, nous devons avoir une tâche à effectuer. même si tu nettoies les toilettes, c'est un travail spirituel. Même si tu es au terre, sache que c'est un travail spirituel. Même si tu nettoies la maison, même si tu nettoies les climatisants, peut-être que tu te tiens devant la paix, sache qu'il s'agit d'un travail spirituel. Et bon nombre à bien-aimés veulent rentrer dans l'Eglise et ils ne veulent pas nettoyer l'Eglise. Beaucoup veulent venir dans l'Eglise mais ne veulent rien faire. Le dimanche matin, ils viennent, Alléluia, ils repartent chez eux. Le lendemain, Alléluia, ils repartent chez eux. J'aimerais dire que toi qui viens à l'Eglise, peu importe l'Eglise, la Bible est écrite. Tu dois travailler pour le Seigneur. Il n'a pas précisé que nous devons œuvrer pour Dieu. et donc l'œuvre que tu accomplis, tu ne dois pas être ébranlé, tu ne dois pas être affaibli, mais tu dois progresser. Cela signifie que si tu ne progresses pas, alors tu détruis l'œuvre. Tu dois écouter. Il y a des gens qui viennent ici, tu n'as jamais pris un balai pour nettoyer l'Eglise. D'autres, jamais on n'a appelé pour nettoyer l'Eglise et que tu es venu pour aider. J'aimerais te dire la Bible dit que tu dois œuvrer et ton œuvre tu dois persévérer dedans. Tu ne dois pas affaiblir. Tu ne dois pas t'affaiblir. Si tu es ici et que tu n'as pas d'œuvre, tu dois chercher une œuvre dans l'Eglise parce que Dieu dit que tu ne travailles pas au bas et tu dois faire l'œuvre de tout ton cœur sans ébranler, sans se plaindre. Il est écrit. C'est pour Dieu que tu travailles. Toute œuvre que tu as accomplie est une œuvre spirituelle. pour Dieu, tu ne le savais, tu dois être conscient. Parfois, d'autres pensent que nettoyer les toilettes est une tâche déshonorante. Mais en Dieu, c'est une tâche spirituelle. Et toute œuvre que tu accomplis est une œuvre spirituelle pour Dieu. cela n'a rien de... Dieu ne connaît pas de tâches déshonorantes. Dieu sait que tu travailles pour lui et que tu ne le fais pas en vain. Amen. Amen. Encore une fois, tu es dans l'Eglise que tu ne fais pas d'œuvre pour rechercher une œuvre pour travailler dans l'Eglise. Il y a peu d'ouvriers. Dieu a besoin d'ouvriers. Il n'a pas besoin de paresseux. Mais il a besoin d'ouvriers. Il n'y a jamais d'ouvriers dans l'Eglise. Donc, même si toute l'Eglise perd, il est encore mieux pour Dieu. Quand on appelle les ouvriers, alors tous rentrent dans leur voiture et rentrent chez eux. combien la maison sera sale ? La mairie va entendre que nous sommes malades dans cette église parce que nous ne sommes pas touchés. Il y a des problèmes. 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 Et cela n'aura pas un bon témoignage. Et la mère vient ici et qu'il regarde l'Eglise. Il faut mener à ce moment-là dans cette église qui ne doit pas voir des fils d'araignées. Qu'est-ce que quelqu'un me comprend ? Quand tu rentres dans un magasin le magasin est sale et qu'il vend à manger, dites-moi si vous achetez. Beaucoup disent que William est sale et qu'il ne rentre pas dedans. même si Proxy est plus cher parce qu'il est plus propre là-bas. Cela veut dire que tu sais reconnaître la saleté et la propreté. Si tu as quelqu'un tu sais reconnaître la propreté et tu sais reconnaître la saleté. Tu ne voudrais pas avoir un magasin sale. Tu ne veux pas d'une femme sale. Sache que Dieu est ton mari. Tu ne peux pas le mettre sur une maison sale. Dans une maison sale. Sais-tu que l'Eglise est l'épouse de Dieu ? Sais-tu que l'Eglise est l'épouse de Dieu ? Et donc tu emmènes ton mari dans un lieu sale. Alors qu'il est propre. C'est un gentleman. Donc un gentleman qui est toujours bien. Il est toujours bien. Et tu veux l'emmener dans une maison sale remplie de poussière. Demande-toi s'il sera réjoui. Tu l'emmènes sur une lit. et qui sont la voie censure. Tu te demandes s'il va bien dormir. Il sait qu'il est dans un staff qui n'était pas bédé. Et toi il y a de la poussière par son nom. Et c'est pourquoi tu as toujours la grippe. Alléluia ! Alors il s'agit de quelque chose de spirituel. Donc un homme qui a une femme qui ne nettoie pas le lit. Il aura toujours la grippe. Et à un moment donné tu sens qu'il y a des choses qui marchent sur ton corps. Il n'aime pas la salue. Il aime la propreté. C'est pourquoi quand tu vas prêcher l'Evangile tu dois être propre. Parce que rien qu'à ton odorat, la personne peut aller s'enfermer dans sa chambre, ne plus revenir. C'est une chose spirituelle. Il n'aime pas les personnes mal de sens. Il n'aime pas les personnes mal de sens. Mais je veux dire que la raison de Dieu doit être propre. Dis cela à ton prochain. Il n'a rien à rien à faire. Il n'a rien à rien à faire. C'est la cause de toi que Dieu vient ici aujourd'hui. C'est toi qui l'invite ici. Demande-lui si il est conscient. Sais-tu que c'est toi qui as invité Dieu ici? Touche un peu quelqu'un. C'est toi qui as invité Dieu. Tu n'étais pas conscient, c'est toi qui as invité Dieu ici. As-tu nettoyé le lieu où tu as invité Dieu? T'es-tu bien apprêté pour Dieu? As-tu lavé le canapé où il va s'asseoir? Amen! Aclamons le Seigneur. Je vous remercie. 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 pour que nous puissions terminer rapidement. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que nous voyons que à chaque fois, le peuple de Dieu est désobéissant. Cela n'a pas débuté aujourd'hui. C'est depuis le commencement quand Dieu a créé le monde et l'être humain. L'être humain a commencé à être têtu. Donc nous voyons que cette désobéissance perpétue jusqu'à aujourd'hui. Amen. En voyant bien-aimé que Dieu s'est choisi un peuple vous et moi avant c'était réservé aux Juifs et maintenant les Juifs nous représentons les Juifs. Cela est vrai ou fausse ? Et nous entendons dire que les Juifs ce sont les Noirs parce que d'autres ont vécu dans le Nord donc la peau a blanchi. Donc il y a des peuples qui disent que nous sommes les Juifs. Il y a des programmes qui disent à nous les Juifs. Il y a des églises qui se nomment Juifs. Mais une chose dont vous devriez être conscient juif ou pas tu dois être obéissant juif ou pas tu dois écouter le Seigneur faire sa volonté. C'est très important parce que Dieu a choisi toutes les personnes juifs ou non-juifs que Dieu a appelé. Je vous avais montré sortant de la Bible que Dieu lui-même a choisi des personnes afin d'écrire la Bible. Je vous ai montré dans Révélation où Dieu dit j'ai choisi telle personne pour lui montrer cela. Il a pris Jésus afin de tout lui montrer et Jésus a pris Jean afin de lui montrer tout ce qui est écrit dans Révélation. Il est écrit clairement que c'est Dieu qui a tout révélé à Jésus. et Jésus a tout montré à Jean. Et du coup nous voyons dans dans juge 3 verset 10 nous voyons que quand les Israélites sont rentrés dans Canaan qu'ils étaient en désordre. Donc ils avaient pris pour les femmes de leurs ennemis. et ils avaient pris les enfants et donné à leurs ennemis autant que femmes alors que Dieu les avait prévenus devant donc Dieu les avait prévenus avant cela que vous ne devez pas vous marier à ce peuple. Vous ne devez pas vous mélanger à ce peuple. Je vous envoie là-bas mais vous ne devez pas vous mélanger vous ne devez pas en prendre pour femmes et pour mari et la Bible dit quand ils se sont rendus ils ont fait ce ils ont pris des femmes et ils ont commencé à avoir des problèmes ils ont commencé à avoir des attaques à chaque fois que le peuple de Dieu commence à être en désordre ils rentrent dans des ennuis ils ont des luttes des combats leur ennemi triomphe d'eux à chaque fois mais toujours en ce moment quand nous regardons voyons que par la beauté de Dieu il trouve toujours une issue si tu as quelqu'un que Dieu est bon l'amour que Dieu a pour vous et moi donc la Bible dit qu'ils ont crié à Dieu Dieu s'est choisi un homme qui s'appelle Othniel donc le frère de Caleb la Bible dit que Dieu a trouvé cet homme qui s'est posé sur lui et quand l'esprit a été en lui il a remis en ordre Israël quand il a fini de rétablir Israël il a été en guerre il a été en guerre il a vaincu ses ennemis il a livré ses ennemis Dieu lui a donné le pouvoir pour ses ennemis j'aimerais te dire bien aimé que tant que vous et moi nous aurons des combats ce n'est pas un combat léger l'ennemi va nous persécuter parce qu'il voit que tu n'es plus avec Dieu j'aimerais te dire bien aimé que malgré ça Dieu ne t'abandonne pas il recherche une personne il dit à quelqu'un que Dieu te recherche Dieu recherche quelqu'un en ce temps afin de délivrer son peuple Dieu cherche quelqu'un afin d'apporter les païens à l'intérieur Dieu est toujours prêt de ce qu'il a promis afin de l'accomplir voire également verset 34 donc le peuple était dans la persécution donc le peuple était en esclavage à cause de leur désobéissance et parce qu'ils n'ont pas été obéissants donc ils étaient à nouveau dans l'esclavage ils étaient oppressés par les ennemis et Dieu s'est choisi Jidéon un jeune homme donc il pouvait délivrer le peuple afin de les ôter ils avaient en 7 ans Israël passé des temps très difficiles tels que nous sommes à Saint-Laurent donc nous allons prendre en exemple les personnes d'Albina et quand nous avons fini de semer pour terminer notre plantation en actant la récolte et les personnes d'Albina détruisent toutes nos nourritures détruisent toutes nos plantations à nos animaux et repartent et nous sommes là et enfin pourquoi parce que nous avons laissé le Dieu qui combat pour nous ça va abandonner le Dieu qui nous contède ça va abandonner le Dieu qui nous donne la mort et tant qu'Israël abandonne Dieu est certain que son ennemi triomphera de lui donc ils auraient pu avoir la victoire donc l'ennemi qu'ils auraient pu vaincre cet ennemi là arrive à les vaincre alors qu'en temps normal cet ennemi ne prouve les vaincre la Bible dit qu'aucun ennemi ne peut tenir face à l'Israël tant qu'ils respectent ces lois tant qu'ils restent obéissants ils peuvent être aussi nombreux qu'ils le veulent la Bible dit que quand ils venaient alors leur char et leur guerrier était aussi nombreux que les sauterelles alors quand on a des sauterelles dans un champ en un jour vous perdez toute la plantation ils mangent tout ils mangent tout la plantation et la Bible dit que ces personnes venaient comme des sauterelles toutes les plantations et Dieu a trouvé un homme nommé Gideon ce n'était rien sa famille était la plus petite sa famille n'était pas riche et Dieu a dit c'est toi que je veux et une chose importante en cela toutes les personnes que Dieu s'est choisies la Bible dit Dieu établit son esprit en eux et quand il établit son esprit il lui donne la sagesse et l'intelligence est-ce que quelqu'un veut avoir l'intelligence est-ce que quelqu'un veut avoir la sagesse que Dieu te trouve dites lui que Dieu te trouve quand Dieu te trouve son esprit demeure en toi quand Dieu te trouve il te donne la sagesse quand Dieu te trouve il te donne l'intelligence savez-vous que la sagesse et l'intelligence ne sont pas pareilles l'intelligence et la sagesse sont différentes pour quelqu'un à l'art oratoire tu peux t'être en colère comme tu veux mais quand une personne a de la sagesse dans ses paroles quand il termine de te parler alors tu ne retrouves plus ta colère il a pris ta colère et il l'a ôté par sa manière de te parler ton coeur rentre dans la paix tu te sens bien quelqu'un me comprend même ta justice le fait que tu avais raison tu es capable de dire je ne dis plus rien tu as tout dit alors je te laisse tout j'abandonne tout il s'agit de quelqu'un qui est sage quelqu'un peut être intelligent quelqu'un peut être intelligent il est intelligent il connait la chose mais il ne sait pas comment l'exprimer est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez quand il se tient ici il s'agit de son intelligence mais il n'est pas sage quand tu veux gagner le coeur de quelqu'un tu vas être sage pour lui parler est-ce que quelqu'un comprend même si tu es conscient que tu peux obtenir cela tu peux aller chercher sans trouver mais celui qui est sage dans le texte donc il n'est pas pour moi dans le texte qui est intelligent mais il n'est pas parce qu'il n'est pas pour parce qu'il n'est pas parce qu'il n'y a que tu es conscient et que tu ne peux rien faire être intelligent et être intelligent avec mais on dit à certaines personnes C'est un arnaqueur, il va toujours t'avoir, parce que quand il vient, t'arnaques celui-là, nous sommes tous tous, mais il continue d'arnaquer. Et toutes les personnes comprennent que cette personne est un arnaqueur. Mais quand il termine de te parler, tu oublies tout ce que tu avais entendu de lui. Et tu lui dis, voilà, tiens. Et après, on va dire, il m'a aussi arnaqué. Est-ce que vous comprenez? Cela est un arnaqueur. Il est sage dans ses paroles. Donc, il est capable de tout te prendre sans que tu te rendes compte. Ce n'est qu'après, tu te ressensiras. Il m'a eu. Mais rien que sa bouche est si agréable comme du miel. Et quand tu l'entends, tu ne penses plus à rien. Tu ne penses qu'à lui donner. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Nous avons cité plusieurs personnes. Quand les choses arrivent. Quand Israël abandonne Dieu. Un homme comme Jephtah. Dans le juge. Tous ces hommes. La chose importante. C'est que Dieu trouve la personne. Mais une fois qu'il l'a trouvée. Ce n'est pas encore fini. La Bible dit que Dieu établit son esprit. Donc, tous les hommes que Dieu a trouvés. Dieu leur donne son esprit. Et l'esprit que Dieu lui donne. Il lui donne la sagesse et l'intelligence. Afin de retirer le peuple. Dans la situation, dans le problème. Afin de le ramener à Dieu. Vous savez, quand quelqu'un est élu en tant que maire. Et qu'il a l'art oratoire. Il est capable d'avoir pour lui tout le coeur du peuple. Même s'il n'agit pas bien. Mais quand il a terminé de parler. Amen. Amen. Et on l'acclame. Voyez-vous, Léon Bertrand, il est resté maire plusieurs années. Il est capable de se miner jusqu'à terre. Et il t'élève. Et tu penses que tu seras toujours élevé. Et demain, quand il fait ses annonces. Tu votes pour lui. Qu'est-ce que tu es en tant que maire ? Qu'est-ce que tu es en tant que maire ? Tu passes pour lui. Que tu es en tant que maire. On va être conscient, intelligent, mais tu n'auras pas de sagesse pour t'exprimer. Donc nous avançons Le dernier verset Si tu as quelqu'un, tu as du travail Tu as du pain sur la planche Que l'année ne s'achève Ce que tu vas entendre aujourd'hui Tu vas oeuvrer Afin de l'accomplir avant la fin de l'année Le Corinthien 5 verset 18 Jusqu'au 19 Nous en tant que croyants En tant que croyants Combien de personnes j'ai citées ? Est-ce que toutes ces personnes sont pareilles ? Pourquoi ce n'est pas pareilles ? Donc autant que Autant que Autant que croyants Autant qu'enfants de Dieu Et autant que personnes qui fréquentent une église Nous avons du boulot Si tu as quelqu'un, nous avons du boulot Donc elle va lire et vous écouter Donc 2 Corinthiens 5 Verset 18 à 19 Et tout cela vient de Dieu Qui nous a réconciliés avec lui par Christ Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation Est-ce que quelqu'un a compris ? Est-ce que quelqu'un a compris ? Elle va relire Et tout cela vient de Dieu Qui nous a réconciliés avec lui Et tout cela Allah d'Ati et konfogadu Il reste lui A l'инг L'ing a l'ing L'ing a 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 l'ing L'ing a l'ing a l'ing est-tu conscient que tu avais un ministère ? sais-tu que tu as un ministère ? demande à ton prochain, est-ce que tu le savais ? qu'est-ce que c'est le ministère ? un ministère, il y a un ministre de la santé il y a un ministre de la santé il y a un ministre de la santé il y a un ministre de la réconciliation il y a un ministre de la santé 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 il nous a donné le ministère de la réconciliation car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses il a mis en nous la parole de la réconciliation clairement, il est-il nous a dit à Adam, c'est à lui-même parce qu'il s'il y a une formation ce Père, c'est ce que tu as pour dire le Christ en biếtant là est-ce que tu as réconciliation Et cela signifie que à partir d'aujourd'hui, tu dois tout faire pour la vie de quelqu'un avec Dieu avant la fin de l'année. Et tu ne l'as pas dit, Dieu te l'a donné comme un ministère et il t'a donné la parole afin de parler pour restaurer sa vie avec Dieu. Parce que Dieu t'a déjà restauré avec lui. Que je te demande, es-tu sûr que ta vie est restaurée? Est-ce que ta vie est restaurée avec Dieu? Car si c'est de le cas, tu ne peux restaurer quelqu'un. Si tu as quelqu'un, si tu n'es pas restauré, tu ne peux restaurer autrui. Et si Dieu dit qu'il t'a restauré avec lui et qu'il t'a donné une mission, il t'a donné la parole afin de parler, afin de restaurer la vie de quelqu'un avec Dieu. Je vous avais enseigné que Dieu accomplit sa part de l'œuvre et il te laisse ta part à accomplir. Parce qu'il ne travaille pas seul. Mais il travaille avec l'être humain. Ce que Dieu fait, il restaure un groupe de personnes. Jésus construit un groupe qui est réconcilié avec Dieu. Et donc l'équipe qu'il aura restaurée, il lui donne sa parole afin de parler à quelqu'un d'autre. Afin que la vie de l'autre soit restaurée. Si tu as quelqu'un que Dieu ne va pas sélectionner toutes les personnes, il ne les prendra pas tous par la main. Mais tu as ta part. Si tu as quelqu'un, tu as ta part de travail à faire. La sœur Glenda a sa part de. D'autres sœurs à côté. Chaque personne a sa part. L'équipe de l'Ontario a sa part. L'Église a sa part. Tous les anciens, les djaïques, les djaïques. Toute personne qui a été restaurée avec Dieu. Dieu t'a donné un ministère. d'autres disent je n'ai pas de travail ça fait plusieurs années que je souffre aujourd'hui tu as entendu tu as du travail dites lui si tu ne savais pas cela ne t'est pas donné par l'être humain c'est Dieu qui te donne alors tu ne peux pas dire à partir d'aujourd'hui tu ne peux dire que tu n'as pas de ministère si tu dis cela c'est un mensonge dites lui il faut que j'entende je ne vous entends pas je ne vous entends pas je ne vous entends pas nous allons lire tous les versets il est écrit c'est clair que Dieu nous a restauré et une fois qu'il nous a restauré il nous a donné une mission un ministère et donc l'oeuvre qu'il nous a confiée c'est afin de restaurer autrui avec Dieu également que la soeur Maya a entendue Dieu m'avait mis cela à coeur et j'ai accompli une partie de cette heure mais pas telle qu'il le fallait j'étais photographe je peux dire que je fais partie des premiers à Saint Laurent ils faisaient des photographes publics et après il y avait d'autres photographes et il y avait un français qui est devenu journaliste un jeune homme j'ai oublié son prénom je suis en train de dire que c'est un catholique qui est un catholique Eric Léon donc Eric il a aimé faire des vidéos et lorsqu'il y avait des cérémonies catholiques de baptême On m'invitait et j'allais Lors de la fête A la rentrée également Je faisais des photos dans toutes les écoles Pendant les carnavals pour les enfants Je faisais des photos 400-800 photos Et un jour je traitais les photos Et je devais tout mettre dans une enveloppe Et j'ai écrit tous les noms des personnes De 800 photos 700 photos Que je devais mettre dans des enveloppes Et Dieu m'a parlé d'une langue As-tu pas vu que c'est une occasion D'évangéliser Chacune de ces enveloppes Que tu mettras une photo dedans Il doit leur écrire quelque chose D'en dédicacer Est-il un mensonge bien-aimé C'est une bonne instruction Parce que la plupart du temps Les personnes qui ne sont pas converties Pendant que tu lui donnes la photo Tu lui donnes l'évangile Mais tu ne l'as pas bien fait J'avais pas le temps de tout J'avais le temps de récolter tout l'argent Vous croyez bien-aimé Nous n'avons pas du temps pour l'œuvre de Dieu Quand il s'agit de l'argent L'argent Dites à quelqu'un l'argent Nous avons toujours le temps Malade ou pas Travaillons Parce que l'argent doit venir Sachez qu'aujourd'hui Il y a une autre forme d'argent à faire Il est écrit On ne travaille pas en vain C'est pourquoi quand j'ai débuté Je vous ai dit que l'œuvre que nous faisons Je devais savoir que ce n'est pas Sans récompense C'est pourquoi tu ne dois pas t'affaiblir Et tu dois toujours croître Qu'est-ce qui évolue dans l'évangélisation Quand vous êtes dans une famille ou groupe Il y a beaucoup d'entre vous Quand vous êtes dans des groupes de famille Combien de fois tu prêches l'évangélisation La plupart de vos familles ne sont pas chrétiens Ils se sentent Avec ce que j'ai observé Les chrétiens Quand ils sont dans les groupes Quand ils envoient des choses chrétien Ils les suppriment rapidement Parce qu'ils n'ont pas le temps d'écouter Et quand ils envoient les critiques Ma soeur, tu n'as pas entendu On a battu celui-là N'as-tu pas entendu telle rumeur Celui-là fait de la sorcellerie Ils écoutent tout jusqu'à la fin Mais quand ils entendent un chant Des paroles venant de la Bible Une fois qu'ils écoutent Que voilà, c'est de la parole de Dieu Ils suppriment tout de suite C'est comme ça que nous faisons C'est ainsi que nous agissons Je ne peux même pas prêcher l'évangile dix minutes Je ne peux même pas prêcher l'évangile dix minutes Demande à ton prochain Est-ce que tu as bien entendu Est-ce que tu as bien compris Tout le message d'aujourd'hui Dieu recherche quelqu'un Tu dois réconcilier quelqu'un avec Dieu Cela signifie Que tu dois porter l'évangile Nous sommes le 5 décembre Nous avons encore 17 jours 17 jours 26 jours Donc partout où tu vas Afin de prêcher la parole de Dieu Afin de se repentir Pour être un peuple Quelqu'un qui appartient à Dieu Quelqu'un qui est réconcilié avec Dieu De sorte à ce que cette personne Aie la foi en Dieu Et Dieu restaure cette personne Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que tu comprends qu'il s'agit de toi ? Est-ce que tu comprends qu'il s'agit de toi ? Es-tu conscient que la parole est pour toi ? Tu ne peux l'esquiver Tu ne peux l'esquiver Tu ne peux l'esquiver cette parole Il ne joue pas au sourd Il ne joue pas au sourd Si ton mari n'est pas là Tu dois lui dire quand tu vas rentrer Si ton mari n'est pas là Tu dois lui dire à ton retour Assez comme si tu es Eh bien tu as l'air de rêver Réfléchis comment tu dois apporter l'évangile Réfléchis Depuis que je suis ici je ne travaillais pas Donc comme je disais je n'ai pas d'oeuvre dans l'église Aujourd'hui on m'a montré Dieu m'a donné une oeuvre Ce n'est pas l'être humain qui te l'a confié C'est Dieu qui te l'a confié Dieu te bénit Sous-titres par Jérémy Diaz